C'est le 21 janvier 2023 que les trois filles ont disparu à Khabitaya dans la commune de Matoto. Il s'agit de Maniankheira, âgée de 18 ans, 11e année, de Mariamakheiladio Diallo, 16 ans, 11e année, et Kadiatou Keïda, 16 ans, 10e année. Ces jeunes élèves sont sortis de ces ailes pour aller à l'école afin de pratiquer le sport selon les témoignages des parents. Depuis cette date, elles restent introuvables jusqu'à maintenant. Après plusieurs tentatives, les trois filles disparues sont retracées vers la Sierra Leone, à témoigner Koumba Keïda, la tante de Maniankheira, une des disparues. C'était le samedi vers les 10h, 10h passées, le 21 janvier 2023. Les trois filles-là se sont habillées en tenue mayo qui vont à l'école pour l'EPS. 11h30, le papa de ma cohabitante là est venu, comme quoi sa fille est allée prendre son téléphone. Que papa, prêtez-moi le téléphone. J'ai pris le téléphone en direction de l'école. Maintenant, moi, dès qu'il est venu, moi, je me suis mis à appeler, mais le téléphone ne passait pas. Peu de temps après, sa copine, Mariamakheiladio m'a répondu. Quand elle m'a répondu, je lui ai dit, eh Kadiatou, elle dit que Kadiatou n'est pas à côté. J'ai dit, eh Mania, Mania est en train de jouer au tir. Peu de temps après, Kadiatou, elle a vu Kadiatou venir, elle-même, elle m'a rappelé. J'ai répondu, j'ai dit, donne-le, passe le téléphone à Kadiatou. Subitement, le téléphone s'est éteint. Depuis que le téléphone s'est éteint, on a fait tout. Toute la soirée là maintenant, on appelait, ça ne passait pas. La nuit, ma grande fille là est allée sur leur copine là pour aller demander. À son retour, les gens les ont informés comme quoi, que les filles, il paraîtrait que les filles sont parties à Kassassoro. Mania a dit, ah, si c'est ça, si elle se laisse faire là-bas jusqu'à ce que le bâton se retourne, il faudrait qu'elle passe la nuit là-bas. On a appelé une autre personne. Ce dernier nous a dit, ah, là-bas, les réseaux ne sont pas fiables. On a passé la nuit du samedi, du 21 comme ça, dimanche, le 22 janvier. Nous avons passé la nuit à appeler les numéros, tous les numéros là étaient insoignables. Nous sommes restés dans ça. Vers 17h30, Kagiatou a appelé avec un numéro plus 3 et 232. Quand nous nous avons rappelé, on a vu qu'il y a un numéro de la Sierra Leone, on a dit en pleurant même que, maman, nous de l'école, on venait, on s'est croisés avec une femme que la femme là nous a dit qu'elle va nous amener en Europe. On s'est embarqués dans son véhicule, elle a pris nos téléphones. On est dans une ville comme ça, on ne sait où, et nous nous sommes même enfermés. Le numéro là aussi, dès après cette communication, le numéro là aussi est devenu quelque temps insoignable. Comme ma grande fille là a une de ses copines en Sierra Leone, elle est à la chasse à joindre cette dernière passe, comme c'est un numéro leonais, en envoyant les testos de ne pas dormir la nuit du 22, de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau, même du jus, de chercher à s'échapper de cette maison où elles sont. Le 22 janvier 2023, toujours, vers 23h, moi, ma nièce, ma nièce en Sierra aussi, m'a appelé. Non, maman, on s'est appelé là où nous étions. J'ai prêté le téléphone là à un monsieur là, pour vous appeler. Moi aussi, j'ai cherché, c'est-à-dire, moi, je n'avais que 2 000, je vais faire transfert, je reviens, j'appelle ce numéro, le numéro reste insoignable. Maintenant, depuis la nuit du 22 là, vers les 23h, je n'ai pas reçu d'autres informations. Ce n'est qu'hier, ce n'est qu'hier, dans les environs de 14h, on a été informé que les filles ont été retrouvées. Vers 17h, on vient nous dire encore que les deux n'ont pas voulu rejoindre l'autre. Ils ont récupéré Mariam Aguilar, Diallo, il reste maintenant Kaguya Tuketa, Mani Ankira. Moi, j'ai dit que ça, c'est pas clair. Comment les filles, elles n'ont pas d'argent, elles peuvent aller, et qu'elles trouvent quelqu'un qui peut les amener ici, qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas venir. C'est-à-dire que c'est lousse. C'est ainsi qu'on a dépêché 4 personnes ici, qui sont maintenant sur le territoire léonais, à la richesse des deux filles, avec celles qui sont retrouvées. Aux dernières nouvelles, Mariam Aguilar Diallo, l'une des filles disparues, a été retrouvée libre en Sierra Leone. Elle se trouve présentement dans les mains de la gendarmerie basée à Pamelape, au niveau de la frontière Guinée-Ou-Séra-Léonaise, rassure Koumbakira. Elle est retrouvée. Mariam Aguilar Diallo est retrouvée. Elle est, elle est, depuis hier, elle est au compte de la gendarmerie de Pamelape. Donc ça reste les deux autres. Les deux autres, oui, monsieur. La fille, on lui a audité à la gendarmerie, c'est-à-dire, quand elle dit une version, après elle change la version. C'est pourquoi moi, j'ai dit que c'est lus. J'ai dit, est-ce que les filles sont libres ? C'est Dieu qui se le sait. Les trois filles disparues habitent tout au Habitaya Amatoto. Maniankira et Kadiatou Keïda sont dans le même bâtiment. Les deux familles partagent la même terrasse. Quant à la famille de Mariam Aguilar Diallo, elles se retrouvent dans le même périmètre. L'inquiétude de retrouver leurs filles anime les parents de disparus. Koumbakira, tante paternelle de Maniankira, explique. Je me sens très mal, monsieur, parce que mes inquiétudes sont où ? Est-ce que les filles sont libres ? Réellement ? C'est là le problème. C'est là où mes inquiétudes se trouvent. En vrai dire, c'est pas à l'école qu'elles ont été enlevées. Quand elles ont quitté l'école, elles avaient une autre destination. C'est avec la destination laquelle, d'après leur explication, elles se sont croisées avec la femme en question. Je me demande si c'est un médicament que la femme avait sur elle pour embobiner les trois filles, les trois personnes. Si c'est une personne, d'accord, trois personnes, personne n'a été réticente. Les parents des filles disparues à Matoto Khabitaya se trouvent actuellement dans la tristesse de vivre cette mauvaise nouvelle. Fatoumata Kamara, la mère de Kadjetou Keïda a du mal à retenir ses larmes devant notre caméra. ... C'est un peu comme ça.